Le FRAC Fonds Régional d'Art Contemporain des Pays de la Loire On est une association financée à parité par l'État et par la région. Dans ce lieu à Carquefou, il y a une particularité, c'est de collectionner des œuvres d'art. On a une réserve en sous-sol qui nous permet de stocker toute une collection d'œuvres d'art. Notre filière, c'est le formage du métal à partir de tôle. C'est découpé, formé, soudé, redressé, ça résume toutes les étapes de notre métier. Sauf qu'ici, il le représente complètement déconstruit. Une espèce de rouleau qui va te faire plus penser à du sopalin ou du papier toilette qu'au drapeau. Il y a aussi une idée assez forte de venir montrer une image pas très glorieuse du drapeau. Et il a quand même... Ce qu'on a parlé tout à l'heure, ce n'est pas un art que j'ai du mal à cerner. J'ai du mal à comprendre, mais avec des explications un peu plus poussées, comme des œuvres qu'on a pu voir dans la grande salle à côté, j'aurais pu comprendre quand même certaines œuvres, le but de l'artiste. Pour ma part, je pense, il y a des œuvres qui sont vraiment intéressantes en termes de se rapprocher de l'utilité, de l'efficacité de quelque chose. Après, les œuvres vraiment très abstraites qui n'ont pas d'utilité fonctionnelle, à part la décoration, je trouve que ce n'est pas forcément mon truc. Est-ce qu'ils ont été pâtissiers ? Oui. Je pense que c'est plus à... Je veux dire qu'il y a encore un code verté par la décoration. Oui. Bévis Martin et Charlie Hull sont des artistes qui s'intéressent justement énormément à la science, et notamment à la pédagogie, comment on apprend les sciences aux enfants. Et ici, ils ne sont pas partis de représentation, ils ont fait le travail inverse. Ils ont demandé à des enfants de se représenter un cerveau. Disons que, oui, l'intéressement aux formes surtout. Sur certaines œuvres, on imagine des choses qui ne sont pas forcément ce qu'on veut nous présenter à la base. C'est vrai que c'est assez intéressant sur certaines œuvres, comment les gens peuvent se représenter certaines et certaines choses. Je pense, moi, comme ces œuvres qu'on a derrière, le fait de penser que c'est des gamins entre C1 et CM2 qui ont fait un dessin comme ça, c'est... Moi, je trouve que ça montre que l'art n'a pas d'âge. Tous ces dessins d'enfants et aussi toute cette réalité, un peu, du coup, imaginaire, utopique, poétique, elle apporte aussi quand même quelque chose. Avec cet imaginaire, même quand on a 7 ans, 8 ans, de ce qu'on peut imaginer, même si on n'a jamais vu d'image comme ça du cerveau, que cette image, elle peut quand même nous apprendre des choses. Elle nous emmène soit vers un ailleurs, mais aussi, voilà, assez vite quand même, vous étiez dans une représentation du corps. Donc quelque part, c'est assez juste, quoi. On n'est pas complètement en dehors aussi de la réalité. La vie de ce matin, ça a été vraiment intéressante. C'est une ouverture d'esprit différente de ce qu'on peut connaître dans notre métier. Et puis, même, c'est pas quelque chose qu'on connaissait. Donc, non, si une autre occasion se présente, enfin, moi, je la saisirais avec du plaisir pour, même pour notre culture personnelle, la visiter. Je te rejoins sur ce point-là parce que je pense qu'on a un métier qui est extrêmement terre-à-terre. En plus, nous, en entreprise, on est vraiment sur des choses très concrètes et ça permet de laisser son imaginaire en développement, on va dire. Après, dans notre métier aussi, ça peut être une forme d'art aussi. On peut rejoindre l'art, effectivement. Notre matière, on peut la travailler, qu'on a des machines et des méthodes qu'on peut utiliser. On peut la travailler notre matière comme on souhaite. On peut la former, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire des roses, des portails. On peut tout faire. Et je trouve que notre métier est relativement artistique également dans les pièces qu'on peut réaliser. Sous-titrage Société Radio-Canada